Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de février pour le sentimental, pour l'affectif. On est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis je vous invite comme toujours à aller voir vos autres signes. Alors, pour vous. Première carte, le signe. Le signe, il nous parle de s'accepter dans son entièreté. Donc il y a l'idée de se pardonner, d'aller de l'avant, de se donner plus de bienveillance. C'est aussi peut-être le signe qui nous dit que vous allez enfin vous sentir à votre juste place. Accepter et aimer à votre juste place, pour ce que vous êtes. Alors, vous voyez, ça peut être un bel épanouissement personnel, mais c'est aussi l'idée de trouver sa place au sein d'un groupe, au sein de son couple. Ça peut passer par une nouvelle rencontre amoureuse. Et cette personne va vous regarder comme on ne vous a jamais regardé. Vous voyez, elle va vous donner confiance en vous. Il y a l'idée qu'avec cette relation-là, vous allez vous sentir poussé des ailes en quelque sorte. Vous allez vous sentir beau, belle, appréciée. C'est très nourrissant. C'est vraiment quelqu'un qui vous regarde avec les yeux de l'amour, comme on dit. Et c'est aussi vous. Vous allez vous sentir... Vous voyez, ça me parle ici de personnes qui, pendant toute leur vie, se sont sentis trop différents, pas à leur place, pas assez aimés, ou pas assez dignes d'être aimés. Et là, vous allez être dans une situation personnelle qui va vous permettre de ressentir tout le contraire. C'est enfin, je suis acceptée pour ce que je suis. Ça peut passer par un environnement familial, amical, mais moi, je le ressens plus au niveau amoureux, où enfin, on se sent compris, comprise, acceptée pour ce qu'on est. Et du coup, c'est plus facile de s'accepter soi-même. C'est aussi un travail que vous faites sur vous pour vous accepter comme vous êtes. Alors que pendant longtemps, ça a été compliqué pour vous d'être différente. Alors, ça peut être physiquement, mais pas que. C'est vraiment l'idée qu'on a eu du mal à s'accepter comme on était, parce qu'on a ressenti, alors ça peut être par l'éducation, ça peut être le reflet de la société, qu'on devait rentrer dans un moule et on n'aime pas, on ne veut pas rentrer dans ce moule, de toute façon, on n'arrive pas à y rentrer. Et là, il y a vraiment cette idée que, voilà, vous regagnez en confiance, parce que vous sentez que vous pouvez être aimé comme vous êtes. Et ça, c'est important. Et ce sont vos différences, justement, qui vont faire le plus, qui vont être un plus. C'est justement par rapport à ça qu'on vous aime. Donc, surtout, ne changez pas. La carte de l'ours, elle est intéressante, elle complète la carte du signe, parce qu'elle vous dit que vous allez prendre soin de vous, mais pas forcément que de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément un mois où vous allez passer votre temps, aller chez le coiffeur, faire un régime, etc., faire du sport. Oui, mais pas que. C'est aussi prendre soin de soi parce que vous allez décider, et d'ailleurs, c'est peut-être ce que vous avez envie d'expérimenter sur cette nouvelle année, c'est qu'à partir de maintenant, je passe en premier. Je ressens que mon bien-être, c'est ma priorité, que ça, c'est important. Donc, je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de ce que je mange, etc., mais je vais prendre soin de mon énergie globale, mon énergie vitale. J'ai envie de comprendre que je suis, enfin, d'expérimenter le fait d'être bien dans sa vie, de se sentir aligné. C'est aussi une carte qui vous dit que vous allez prendre soin de votre famille, de votre coco, peut-être de votre couple. Vous allez vraiment vous recentrer sur l'essentiel. Ça peut parler à des sagittaires qui auraient beaucoup sacrifié leur vie de personnel pour le travail. Ou alors, vous allez vous dire « Ok, moi, beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de soucis, j'ai des préoccupations professionnelles, financières, etc. Mais est-ce que c'est important par rapport au fait d'être malade ou d'être seule ? J'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter de mes enfants, de mon couple, de ma famille, de la vie, de mes amis. Parce que c'est ça l'essentiel. Elle est là, ma richesse. Elle n'est pas dans le fait de gagner beaucoup d'argent et de me dépenser à la tâche. Ce n'est pas ça. Donc, il y a vraiment une nouvelle vision que vous allez avoir de qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que d'être heureux et d'être riche ? Qu'est-ce que ça représente pour vous, finalement, l'abondance ? Et là, on a le jaguar qui vous parle de pouvoir. Il vous dit que c'est le moment de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir, de ne plus vous laisser, de laisser les autres choisir pour vous. Cette carte, elle vous apporte aussi le pouvoir de prendre une décision, de vous lancer dans quelque chose que peut-être vous n'osiez pas faire parce que vous vous en pensiez incapable. Donc, il y a aussi l'idée, avec l'ours et le jaguar d'ailleurs, de... On prend soin de soi, on prend conscience de ses priorités et on prend conscience de sa force intérieure. Il y a aussi l'idée de gagner beaucoup en confiance, mais ça va passer par l'idée d'être acceptée au sein d'un groupe ou par une personne qui, de par son regard, le regard qu'elle va porter sur vous, va vraiment vous faire pousser des ailes dans le dos. C'est vraiment l'image. Là, le dauphin en dos de deck, il vous dit, prenez la vie comme un jeu, amusez-vous, on est là pour jouer. De toute façon, à la fin, on va tous mourir. Vous voyez, c'est un petit peu l'expression qui veut ça. Prenez la vie comme un jeu parce que, de toute façon, à la fin, on va tous mourir. C'est un petit peu ça. On est venu s'incarner ici pour jouer. On a tous un rôle à jouer. Autant que ce soit drôle, vous voyez. C'est un petit peu ça. Donc, mettez du fun dans votre vie. Je pense que pour... Là, on vous dit quand même, prenez soin de vous, faites attention. Acceptez-vous comme vous êtes. Reprenez les rênes un petit peu de votre vie. Ne vous laissez pas faire. Il y a certainement des sagittaires ici qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas respecté leurs propres limites. Et là, on est dans une... On remet la balance. Vous voyez, on réajuste les choses parce que vous avez besoin aussi de temps pour vous, de rire, etc. On a envie d'être... De retomber en enfance aussi, surtout si on retombe amoureux. On a envie de légèreté. On va aller voir avec un autre jeu pour vous. Les sagittaires pour février. Retour d'un ex. Nouveau départ. Dispute et désaccord. Bon, alors là, on peut y voir pour certains, effectivement, le retour d'une personne du passé. On peut décider de redonner un nouvel élan à une relation ancienne. On peut essayer de réparer les pots cassés. C'est clairement ce que nous dit cette carte. Après, pour d'autres, on peut décider aussi, puisqu'on avait quand même tout à l'heure la carte du jaguar qui nous parlait de reprendre le pouvoir. On peut décider, au contraire, de se libérer de ce lien. En dos de deck, vous avez eu une mise au point. Donc, on voit bien qu'il va y avoir le retour d'une personne. On va pouvoir régler quelque chose ici et se mettre d'accord ou bien décider de passer à autre chose. Puisque vous êtes dans cette étape, souvenez-vous de penser à vous avant tout. Donc, vous allez devoir juger ce qui est le plus juste pour vous. Est-ce que c'est le retour de cette personne ou bien c'est l'idée peut-être de la laisser partir, au contraire, de poser vos limites, de vous choisir. Donc là, il y a un nouveau départ. Après, pour les couples, où tout va bien, ça peut être aussi l'idée tout simplement de gérer peut-être une situation extérieure. Il y a peut-être l'idée d'avoir une mise au point. Ça peut être un conflit avec un employeur, avec un voisin, peu importe, un enfant. Ou tout simplement, un couple ici qui décide peut-être de faire de nouveaux projets. On redonne aussi un nouvel élan à son couple. Je ne connais pas de couple qui ne vit jamais de difficultés. On a tous besoin, surtout pour les couples de longue date, on a tous besoin d'évoluer. On évolue ensemble et c'est important d'être toujours réajusté, d'être, de regarder du même côté. Donc parfois, c'est vrai que c'est juste aussi de faire éclater un petit peu ce qu'on a à dire. Parce que c'est vrai que la longévité d'un couple, c'est surtout ça. C'est une bonne communication. C'est un respect de l'autre et c'est une bonne communication. Ça, c'est important. Mais la communication, de toute façon, c'est la base. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va aller voir avec le petit, le normand. Pour les sagittaires, toujours. Vous avez l'énergie de la femme, l'énergie yin. le bouquet, très jolie carte et l'encre. Bon, c'est super. Alors, ça nous parle ici d'app... Ouais, ça nous parle de... Ça nous parle de rencontre, de réharmonisation de quelque chose qui va vous faire du bien. Donc non seulement on retrouve ici la notion de se faire du bien à soi, mais aussi la notion de prendre soin de son clan, de réharmoniser quelque chose. Ici, on nous parle aussi de sorties, de petits bonheurs, de belles surprises. Pour certains couples, il y a l'idée d'officialiser des choses. On peut être dans des démarches de projet, on peut être dans des achats immobiliers, des choses comme ça. Il y a la notion aussi de tribunal qui peut ressortir pour certains. En tout cas, c'est en votre faveur ici. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais d'une belle façon. En fait, ça va être vraiment quelque chose de beau. La carte de la femme, elle vous dit aussi que vous devez vous écouter, écouter votre cœur et que vous avez une énergie en vous de transformation. Vous pouvez transformer du négatif en positif. À vous de transformer finalement la situation qui dans votre vie empêche d'être dans cet état de joie et de bonheur ici. On est dans une reconnexion à ce qui est juste pour soi. Il peut y avoir un certain moment dans le moi où vous ressentiez de la fatigue. Avec la carte de la tour, on peut se sentir parfois un peu fatigué. On peut avoir ce besoin de retrait pour réfléchir aussi. Besoin d'une période de réflexion. Ça peut nous parler un peu d'isolement même parfois. Mais c'est quelque chose que je ressens comme sain parce que ça va vous permettre de réfléchir et d'observer, de voir la situation d'un autre angle et de remettre de l'ordre. Donc, c'est assez positif avec la carte du bouquet. Ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous apporte ici un bonheur à long terme parce que là, en crétant ici, on voit que ce qui arrive ici, cette surprise, cette joie, elle est faite pour durer. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous pour du long terme. Si vous êtes dans des démarches de divorce, de séparation, de quelque chose de juridique et d'administratif, on vous dit que c'est plutôt bon ici puisqu'en plus, vous ancrez les choses. Donc, c'est un retour à une harmonie ici. Allez, on va terminer par un petit message pour vous, les sagittaires. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et c'est celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. C'est super, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. On le voyait tout à l'heure avec la carte de l'ours, c'est retrouver la joie en soi. C'est savoir alimenter cet enfant. Alors, pour certains, guérir l'enfant intérieur, ça va être replongé effectivement dans des choses peut-être pas forcément faciles mais qu'il est nécessaire d'extérioriser, de verbaliser. Mais en tout cas, vous allez faire la paix avec une partie de vous qui souffrez. Il y a quelque chose qui guérit ici. Il y a une blessure qui guérit. Donc, ça va passer par du pardon, par une réconciliation, par l'idée de grandir, d'une sagesse aussi que vous allez acquérir. Mais en tout cas, vous allez de la voie, vous retrouvez une certaine légèreté. Donc, voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. et je vous remercie. Merci. Merci.